On espère que cette vidéo n'atterrira jamais dans une liste du genre. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des vidéos les plus détestées de YouTube. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les vidéos de YouTube qui ont récolté le plus de pouces rouges. Mais on ne se focalise pas que sur le nombre, puisque l'on prend également en compte l'histoire derrière la vidéo. Cependant, comme de nombreuses vidéos populaires ont des millions de pouces bleus et rouges, nous excluons les vidéos qui ont plus de pouces bleus que rouges, puisque ça démontre qu'ils ne sont pas vraiment détestés. Vous pigez ? On y va ! Numéro 10, Miracles, Insane Clone Pussy. Miracles a fait le buzz lors de sa sortie en 2010, mais une foule de visionnage ne signifie pas forcément que le contenu plaît. D'ailleurs, cette vidéo d'Insane Clone Pussy est devenue tristement célèbre à cause de ses inepties ouvertement ringardes. Naturellement, elle a récolté un nombre de pouces rouges impressionnant qui s'élève à 114 000 en 2017. Dans cette chanson, le groupe connu pour ses chansons violentes démontre son manque de connaissances dans des domaines tels que la génétique, Mars, les arcs-en-ciel, les pélicans et surtout les aimants. If you take a piece of wood and put it next to another piece of wood, nothing happens. Ils ne comprennent pas leur fonctionnement et le mettent sur le compte de la magie. Swear-oo of 9... Numéro 9, Sweatshirt, Jacob Sartorius. Le pré-ado Jacob Sartorius s'est rendu célèbre en faisant du playback sur des chansons. On imagine qu'à un moment, il s'est dit « Pourquoi ne pas sortir mon propre single ? » Grave erreur ! La chanson, dotée d'un bon gros autotune et de paroles très génériques, est devenue l'une des vidéos les plus détestées de tout YouTube avec un ratio de deux « Je n'aime pas » pour un « J'aime ». Mais ne vous inquiétez pas pour lui, puisque c'est le même type qui a dit qu'il détestait enlacer des fans gros et puants. Honnêtement, entre ça et sa célèbre attitude de pleurnicheur, les 1,8 millions de pouces rouges parlent d'eux-mêmes. Numéro 8, Baby, Justin Bieber featuring Ludacris. Si la vidéo a récolté plus de 7 millions de pouces bleus, un nombre extrêmement impressionnant, la chanson de Bieber possède aussi un nombre hallucinant de pouces rouges. 8 millions en fait ! Ça en fait la vidéo avec le plus de pouces rouges de tout YouTube. Alors comment un mec qui a commencé sur YouTube et a des fans un peu partout dans le monde peut rassembler autant de dislikes ? Tout simplement parce que Baby est l'accumulation parfaite de tout ce que le public critique, avec un rythme qui n'a rien d'original, des morceaux de rap aléatoires et des paroles répétitives. Elle rentre dans la tête, ça il faut l'avouer. Numéro 7, Strong, Rick Perry. Le politicien américain Rick Perry a fait une erreur de calcul en sortant cette vidéo de campagne controversée lors des primaires de 2012. Pour ceux qui l'ignorent, il représentait le parti républicain pour les élections présidentielles. En plus d'être souvent qualifié d'homophobe, la déclaration de Perry à propos du fait que Noël serait écarté dans les écoles est absolument fausse. Ce qui est étonnant, c'est que même chez les chrétiens, la cible de base, la vidéo n'a pas eu d'impact positif. Les pouces rouges se sont donc rapidement mis à pleuvoir et sa campagne s'est effondrée. Alors qu'il tentait d'assurer sa nomination, il n'a même pas réussi à obtenir un seul délégué. Numéro 6, React World, Fine Brothers. Les Fine Brothers sont surtout célèbres pour leurs vidéos inoffensives de personnes qui réagissent à divers vidéos et moments de la culture pop. Cette vidéo de 2016 leur a permis d'annoncer leur nouvelle aventure ambitieuse nommée React World. Promettant de laisser les youtubeurs utiliser leur licence, la vidéo était plus menaçante qu'engageante. Surtout parce que personne n'a réellement besoin de leur approbation pour faire des vidéos du genre. Les gens se sont mis à penser que les deux frères abuseraient de leur pouvoir et élimineraient la concurrence. Ils ont reçu des réactions très négatives. Ils ont d'ailleurs fini par mettre des excuses en ligne mais n'ont pas pu effacer leur ère condescendante. Après avoir reçu trop de pouces rouges, la vidéo a disparu et le projet entier a été annulé. Numéro 5, est-ce que ma vidéo peut obtenir un million de pouces rouges ? PewDiePie. Croyez-le ou non, les pouces rouges sur cette vidéo sont positifs. PewDiePie a commencé par se moquer des chaînes qui demandent aux abonnés de mettre un certain nombre de pouces bleus sur leur vidéo. La suite logique, essayez d'avoir un million de pouces rouges évidemment. Avec son armée de potes loyaux et le plus grand nombre d'abonnés de tout YouTube, la vidéo, qui montrait ses conneries dans la rue ainsi que son avis sur les changements de YouTube, a vite atteint son but. Les avis divergent quant à savoir si PewDiePie est un génie ou un énorme troll et cette vidéo n'aide pas vraiment à faire avancer le débat. Numéro 4, la bande-annonce officielle de Call of Duty et Infinite Warfare, Call of Duty. La série Call of Duty qui tourne à l'origine autour de la Seconde Guerre mondiale s'est éloignée dans le temps jusqu'à ce que l'inévitable arrive. La série de jeux vidéo abandonne ses racines et sort un jeu qui ressemble plus à la franchise Halo qu'à la sienne. Pendant ce temps, sa rivale, la série des Battlefield, part dans une autre direction et sort un jeu autour de la Première Guerre mondiale. Son succès ne fera que renforcer l'animosité envers Infinite Warfare. Au final, les développeurs ont manifestement écouté leurs fans puisqu'un Call of Duty World War II sort en 2017. Il a fallu moins de deux jours pour que la bande-annonce de ce jeu gagne plus de pouces bleus qu'Infinite Warfare. Numéro 3, la bande-annonce de SOS Fantôme, Sony Pictures Entertainment. Si cette vidéo a suscité tant de réactions négatives, c'est pour plusieurs raisons. Les détracteurs y ont vu des blagues pas drôles, certains étaient contre un reboot et de nombreuses personnes ont affirmé que ce film allait ruiner leur enfance. Mais on ne peut pas nier que le fait qu'il y ait 4 femmes dans les rôles principaux y était malheureusement pour quelque chose. Une bonne partie des gens, dont Paul Feig, le réalisateur, ont dénoncé la misogynie de certains détracteurs de la bande-annonce. Au final, la vidéo a reçu bien plus de pouces rouges que de pouces bleus et en 2017, elle en a plus d'un million. Numéro 2, la vidéo de YouTube Heroes, YouTube Help. Postée par YouTube, cette vidéo possède un ratio pouces bleus-pouces rouges absolument exécrable. Pour chaque pouces bleus, on compte environ 30 rouges. Parmi les éléments qui ont scandalisé les utilisateurs, il y a le fait qu'elle encourageait les délations de vidéos et qu'il s'agissait surtout pour la société d'obtenir une main-d'oeuvre gratuite. La vidéo ne parvient pas non plus à expliquer les détails du programme, ce qui laisse les gens avec plus de questions que de réponses. En plus de ça, de nombreux YouTubers amateurs se sont enragés à l'idée des outils de modération promis par YouTube, dont un système de signalisation de masse des vidéos. Bref, c'est un échec complet de la part de YouTube. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Friday, Rebecca Blake Pire chanson du monde d'après les critiques, cette air s'est répandue sur YouTube comme une traînée de poudre. Avec une mélodie simpliste conçue pour rentrer dans la tête, tout le monde s'entend pour dire que c'est mauvais. On y retrouve des paroles insensées, de l'autotune et du rap sorti de nulle part. Ah oui, le clip lui-même est aussi très très mal fichu. La tentative suivante de Blake, My Moment, était censée répondre à ses haters. Mais sa mauvaise réalisation en a également fait l'une des vidéos les plus détestées de YouTube. Friday, entre-temps, a récolté plus de 3 millions de pouces rouges et aurait été la vidéo la plus détestée de 2011 si elle n'avait pas été supprimée en juin. Mais depuis son re-upload 3 mois plus tard, elle a reçu 2,5 millions de pouces rouges et c'est loin d'être terminé. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.